Le lavement en langue française est un mot ambigu car il n'a rien à voir avec le lavage. En vieux français, on appelait ça un clistère. En fait, il s'agit simplement d'une action qui consiste à instiller ou à injecter de l'eau dans le rectum, c'est-à-dire dans la partie terminale de l'intestin. Le lavement est un traitement vieux comme le monde. Pour la constipation avec un bouchon dans le rectum, on l'utilisait et on le maîtrisait parfaitement dans toutes les régions jusqu'au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, le savoir-faire a été perdu en grande partie et surtout les matériels ont été complètement oubliés. Le principe de débloquer un bouchon rectal est assez intuitif. En introduisant de l'eau dans le rectum avec une poire à lavement ou avec une canule sur laquelle est relié un tuyau et une poche réservoir. En cas de bouchon de matière fécale dans le rectum, qu'on appelle aussi un fécalome, le lavement est presque toujours efficace, à condition d'être fait avec un volume suffisant et éventuellement en le répétant jusqu'à ce que le rectum soit complètement évacué. Les personnes qui sont le plus souvent d'un fécalome sont des personnes qui sont alitées, en particulier après un traumatisme, une fracture, mais aussi chez des personnes âgées dépendantes et en particulier s'il y a des traitements qui ralentissent le transit comme la morphine de façon prolongée. Les symptômes sont initialement trompeurs avec des sensations de pesanteur dans le petit bassin, parfois des douleurs, assez souvent des faux besoins, quelquefois simplement des fuites fécales qui font penser à une fausse incontinence et il peut même parfois y avoir une rétention urinaire. Quand on a ce type de symptômes, il faut sans attendre, bien sûr, dès que le diagnostic est posé par un médecin ou par un infirmier, réaliser ce lavement thérapeutique. On va installer le patient sur le côté, par exemple sur le côté gauche, de façon à parfaitement exposer la région anale et de voir exactement l'endroit où on va pouvoir, après un petit toucher anale, c'est-à-dire en introduisant le doigt dans le rectum avec un lubrifiant, introduire de façon très douce la canule et donc sous contrôle visuel. Une fois que l'on est sûr que la canule est bien en place et qu'elle est mise en place surtout de façon indolore, on va pouvoir à ce moment injecter de l'eau pour réaliser le lavement lui-même. Le patient est ensuite allongé sur le dos, par exemple sur un bassin, et le tour est joué. Le lavement thérapeutique avec de l'eau est presque toujours efficace en cas de fécalome ou de bouchon rectal. Attention car sa réalisation pratique n'est pas toujours parfaitement maîtrisée par les professionnels et il doit être réalisé avec prudence et avec douceur.